Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogeèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve et ainsi tous les sept. Et elles moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire « Maître, tu as bien parlé » et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Il s'agit donc de la troisième rencontre polémique de Jésus avec ses nombreux ennemis. Et après, les pharisiens, ce sont les Sadducéens. C'est une catégorie religieuse un peu particulière. Les Sadducéens se réclament, et ceci explique leur nom, de la descendance de Sadoc, le grand prêtre, nommé par David. Ils sont aristocrates, pour la plupart, et ils sont majoritaires au Sanhédrine, le grand conseil, où il y a 70 personnes qui siègent. Mais, ils respectent les décisions de la minorité pharisienne, dans ce grand conseil, parce que celle-ci a l'oreille du peuple, contrairement aux Sadducéens. En revanche, les Sadducéens veillent surtout à ne pas froisser Rome, leur mot d'ordre, c'est pas de vague, et donc à s'efforcer de prendre des décisions qui ne risquent pas de choquer la puissance romaine occupante. Par ailleurs, les Sadducéens, au point de vue religieux, même si c'est surtout la politique qui les caractérise, n'adhèrent pas à l'existence d'une tradition orale, qui, en quelque sorte, comme le croient les pharisiens, aurait été donnée à Moïse sur le Sinaï, en même temps que la tradition écrite. Torah écrite, Torah orale. La Torah écrite, ce sont les cinq premiers livres de la Bible, et les Sadducéens prétendent qu'il n'y a que, dans cette tradition écrite, dans ces cinq premiers livres de la Bible, que l'on peut recevoir la parole de Dieu. Il ne croit pas non plus à ce à quoi adhèrent les pharisiens, depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'existence d'un monde spirituel, avec les anges, les démons, tous ces êtres spirituels qui agissent dans la vie des hommes, et pour ce qui est des anges, sont au service de la gloire de Dieu. Et la réponse de Jésus va tenir compte précisément de cette posture religieuse des uns et des autres. On va le piéger, ou essayer de le piéger, avec une fable grotesque, une femme qui épouse successivement sept frères, pour respecter la loi du Lévira, du mot Lévire, qui veut dire beau-frère. Et cette loi avait été instituée, c'est donc par de la tradition écrite, dans la tradition orale, lorsqu'on parle de Moïse, c'est à lui qu'on attribue toutes les dispositions légales, pour assurer une descendance à un homme défunt, qui meurt sans laisser d'enfant, car l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple élu, évidemment, se perpétue par descendance, par appartenance à ce peuple. Jésus va développer deux arguments. Il y a l'argument, justement tiré, de la tradition écrite, celle à laquelle adhèrent les Sadduciens. Il leur dit, mais lorsque Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent, dans le désert, Dieu s'est présenté comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu des patriarches, et Dieu ne peut pas faire alliance avec des gens voués à la mort. Sinon, que signifie cette alliance ? Et ce fait que Dieu ne puisse pas laisser les partenaires de l'alliance aller à la mort, s'étend à tout le peuple élu et, dans le cadre de l'alliance nouvelle et éternelle, que Jésus est venu sceller et, avec l'humanité, elle s'étend à tous ceux qui entrent dans cette alliance nouvelle et éternelle. Donc, un argument tiré de l'Écriture sainte à laquelle les Sadduciens adhèrent. Mais, en revanche, le premier argument, lui, relève de la tradition spirituelle par cette référence aux anges, parce qu'il fait valoir auprès des Sadduciens que, dans le royaume, lorsque les membres du peuple seront entrés dans l'immortalité, il n'y aura plus besoin de se multiplier, d'avoir une descendance. Et si chacun restera ce qu'il est, inscrit dans son sexe, inscrit dans sa culture, même si tout cela sera transformé, il n'empêche qu'il n'y a plus de mariage. Voilà donc les deux arguments que Jésus emploie, même s'ils paraissent, évidemment, pour des oreilles cartésiennes, un peu spécieux, en réalité, dans la logique de l'Écriture sainte et de l'adhésion à la tradition, ils sont une bonne réponse qui va clouer le bec aux Sadduciens à la satisfaction des scribes qui, eux, sont des connaisseurs, les docteurs de la loi, de toute l'Écriture, y compris des traditions qui l'accompagnent. Cet Évangile nous renvoie quand même à notre destin, notre destin qui est de ressusciter. Et si Jésus ne nous décrit pas ce qu'est une vie de ressusciter, il nous dit bien qu'entrer dans l'éternité, nous entrons beaucoup plus dans une relation plénière avec Dieu que dans un lieu un peu rêvé, genre parc où tout le monde serait heureux, où on n'aurait plus de soucis. Non, il s'agit de l'entrée dans la communion totale, plénière, avec le Seigneur et avec ses frères.